Nous avons vu dans les vidéos précédentes la motivation pour l'utilisation de SAT solver pour résoudre des problèmes. Nous avons aussi vu comment coder un problème sur un exemple à l'aide de formules SAT. Nous allons voir un petit peu dans cette vidéo quelques éléments de mise en œuvre pour l'utilisation des SAT solvers. Alors ça c'est le schéma général de pourquoi les SAT solvers. On a un problème ici pour lequel il est compliqué de trouver un algo efficace parce que le problème est difficile, NP complet. Et l'utilisation d'un solver c'est qu'on code sous forme d'une formule qui a une taille raisonnable par rapport à la taille de l'entrée, qui est satisfiable si et seulement si le problème en entrée a une solution et une instantiation de la formule qui la rend frais donne une solution du problème. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le codage de la formule, on l'a déjà vu, c'est le rond qui est en vert, c'est l'utilisation du SAT solver. Alors les SAT solvers utilisent des formules sous forme normale conjonctive, c'est-à-dire que c'est une formule qui est une conjonction de clauses, chaque clause étant une disjonction de littéraux, un littéral étant soit une variable propositionnelle, soit la négation d'une variable propositionnelle. On a ici un exemple de formule CNF. Une clause en rouge, une clause en bleu et une clause en orange. On peut démontrer assez facilement que toute formule propositionnelle est équivalente à une formule en forme CNF. Il y a des algos qui existent pour le faire, mais en général, quand on fait du codage SAT, il est assez facile de coder directement en CNF sans avoir à utiliser des algorithmes pour transformer la formule boolean. Je donne quelques exemples, parce que je rappelle la formule code des contraintes, qu'on va mettre pour avoir la solution, qui vont souvent être sur des exclusions, je ne peux pas avoir ça et ça, etc. Donc en utilisant le fait qu'un pli de B, c'est non A ou B, on peut coder assez bien sous forme de clause sans difficulté. J'ai mis quelques exemples ici de traduction, mais ça se traduit assez bien. Alors maintenant, une fois qu'on a notre formule sous forme CNF, qui a été calculée, il faut la donner au SAT solver, et la plupart des SAT solvers utilisent des fichiers .cnf. Il existe d'autres types de formats, mais le plus courant, c'est les fichiers .cnf. Un fichier .cnf, c'est un fichier texte, qui a sommairement, on peut mettre des commentaires, etc., On a une première ligne, qui va dire qu'on a une formule en forme CNF, c'est le début du problème, P pour problème, en forme CNF. On donne le nombre de variables propositionnelles, puis le nombre de clauses. Ça, c'est la première ligne. Et ensuite, chaque ligne va coder une clause. Et ce sera justement la conjonction de toutes les clauses qui donnent la formule. Donc chaque ligne se termine par un zéro. Et ensuite, une clause, c'est une disjonction de littéraux ou de négation. On met le numéro de la variable qui apparaît dans la clause. Positivement, si la variable vient sans négation. Et négativement, si il y a négation. x1 ou x3 ou non x2, on mettra 1, 3, moins 2. Fin de la clause, 0. La clause où il n'y a que x4, 4, 0. La clause non x2 ou non x4, moins 2, moins 4. Par exemple, si on prend cette formule-là, on a 4 clauses et le fichier va donc contenir 5 lignes. La première qu'on a dans tous les fichiers qui dit j'ai 5 variables, 4 clauses. La première ligne 1, 0. Il n'y a que la variable x1. 2, moins 3, moins 1, 4, 5. 5, moins 4, 3. Une fois qu'on a le fichier CNF, en général, il suffit en ligne de commande d'exécuter un solver. Donc là, j'ai mis un exemple avec un solver. CryptoMinisat, qu'on peut trouver sur Internet en licence libre. Je mettrai dans la description un lien vers la page de CryptoMinisat. Et on lance avec le nom du fichier, par exemple, exemple.cnf, et ça sort une réponse. La formule est satisfiable et ça donne comme réponse une instantiation des variables qui rend la formule vraie. Par exemple, x1 a faux, x2 a faux, x3 a faux, x4 a vrai. On peut, dans certains solvers, par exemple ici, mettre, je veux, jusqu'à 3 solutions. S'il y en avait moins de 3, il en donnerait moins de 3. Mais là, il va donner 3 solutions différentes. Le moins verbe égale 0, c'est pour éviter d'avoir tout un tas de commentaires sur le solver. Il y a certains solvers, comme CryptoMinisat, qui ont des API pour des langages, comme Python ou C++, qui les rendent très pratiques à utiliser pour récupérer les résultats sans avoir besoin de parser les fichiers. Ce qu'il faut noter, c'est que les fichiers CNF utilisent une linéarisation des numéros de variables, c'est-à-dire que les variables sont numérotées de 1 à N, s'il y a N variable. Et si on a fait des codages avec des xij, des yij, etc., on est obligé de faire un petit code qui va prendre tous les indices de variables pour les linéariser, et dans l'autre sens, les traduire en indices pour reconstruire la solution. J'ai repris l'exemple des dames qui est donné dans la vidéo sur le codage SAT. Pour l'instant, dans celui-là, il n'y a aucune dame au début, c'est-à-dire qu'on cherche à placer 10 dames sur un échec de taille 10, de telle sorte qu'il n'y ait jamais de dame en prise. Et ça trouve une solution en 0,3 secondes. Maintenant, une instance où j'impose en rouge qu'il y ait une dame ici. Et je dis, place les 9 dames qui manquent, de telle sorte qu'il n'y ait jamais de dame en prise, même ligne, même colonne, même diagonale. Le solveur trouve la solution en 0,3 secondes, encore une fois. J'ai fait tourner ça sur un ordinateur de bureau classique. Autre exemple, cette fois-ci en mettant 2 dames, il trouve une solution en 3,4 secondes. Si on faisait de la force brute, il y aurait, alors c'est vraiment fait à la louche, de l'ordre de 10 puissance 13 solutions à regarder. Dernier exemple, on a déjà placé 3 dames sur l'échiquier, et on cherche à savoir s'il est possible de placer 7 dames encore, de telle sorte qu'il n'y ait jamais 2 dames en prise, même ligne, même colonne, même diagonale. Là, il n'y a pas de solution, et le programme met environ 7 minutes, le solveur, à dire qu'il n'y a pas de solution. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en général, quand il n'y a pas de solution, les solveurs mettent plus de temps pour dire qu'il n'y en a pas, parce qu'ils ont des stratégies pour trouver des solutions, pour résoudre des contraintes, mais si ça ne marche pas, leur stratégie, ils vont essayer une autre stratégie, puis une autre, puis une autre. Et dans les compétitions de sat-solveurs, pour comparer les solveurs entre eux, on leur donne des formules satisfiables, et aussi des formules non satisfiables, pour voir lesquelles sont les plus efficaces, et ce n'est pas toujours les mêmes sur les formules satisfiables ou non satisfiables.